Hey ! How are you Minasan ? C'est Kuncho ! Et aujourd'hui on va se retrouver pour un vlog donc voilà donc ça va être simple comme j'avais fait déjà un épisode on va dire de manga voilà que de la du festival voilà je cherchais les mots un festival de bordeaux geek donc voilà donc aujourd'hui on va dire j'ai pu se faire un sorte de ouais de vlog sur mes achats derniers on va dire aujourd'hui par exemple on est en juillet donc voilà donc j'ai pu acquérir trois mangas donc voilà donc je vais commencer par celui-là bon j'ai commencé un peu le lire mais c'est One Punch Man donc voilà donc ce manga personnellement j'adore depuis bah depuis quelques mois j'ai commencé à regarder en scan je me suis dit comme il est sorti en tom je vais essayer de l'acheter donc j'étais à cultura et je me suis dit bah pourquoi pas m'acheter ce bon petit manga parce que franchement j'aime bien vraiment j'accroche vraiment l'univers qui est assez érotique enfin érotique érotique what a fuck non héroïque haha et ouais je me suis fait une boulette bon c'est pas grave j'aime un feu donc voilà donc ce manga est vraiment bien donc je vous conseille en plus les illustrations sont pas mal en plus je sais pas j'ai vu qu'il y avait un truc il y avait une petite image voilà une petite image hop là voilà une petite image de ça comme quoi c'est des histoires ADN donc là je vais pas trop vous montrer le manga mais c'est un peu comme dans l'anime mais après j'ai lu quand même le manga en scan le premier le premier tome sur internet et là j'avais envie de le feuilleter vraiment on va dire traduit par des émissions Kurokawa donc voilà donc après ouais franchement il est assez stylé je trouve je suis content de mon achat parce que franchement il est pas mal bon après je sais pas les illustrations sont comme ça je sais pas si vous pouvez lire je vais la poche voilà normalement on pourrait on peut lire un petit peu de toute façon c'est pas grand chose ils disent pas le feuillet enfin le truc voilà donc voilà ça se tient sur comme ça comme il est assez épais je trouve donc ça ça se le fait ça fait beaucoup le plaisir on va y en remontrer comme une image je sais pas pour vous mais franchement ce manga il est pas mal comme cette page là que j'aime bien tout comme ça là je trouve qu'elle est assez stylé c'est là là ici et là aussi il est pas mal quand on voit comme ça le dessin j'aime bien franchement j'aime bien one piece aussi j'espère que je continuerai cette série mais là franchement moi j'aime bien moi je sais pas si vous vous rappelez pour les gens qui ont vu le l'anime la la fourmi là enfin fourmi plutôt c'est une mouche ouais la mouche success de sang là elle est pas mal donc voilà donc c'est terminé pour ce manga voilà donc voilà donc ça c'est un manga que je vais dévorer encore donc voilà donc la dernière fois j'avais dit que j'étais fan aussi d'un manga depuis très très longtemps c'était naruto je crois je sais pas si j'en avais parlé et que je l'ai peut-être montré aussi ma série complète que j'ai donc voilà donc aujourd'hui bah en fait je me suis acheté le tome 70 enfin parce que franchement celui-là franchement je l'attendais et je me suis dit pourquoi pas le prendre donc voilà donc il est pas mal enfin ça montre pas mal de choses donc voilà donc bon après je vais pas vous faire un dessin c'est naruto voilà je veux pas trop montrer en place franchement elle est pas mal cette image j'aime bien j'aime bien c'est là j'aime bien j'aime bien ouais donc voilà donc franchement ça j'adore ce manga c'est dommage qu'il arrive bientôt à son terme mais bon je pense qu'après il ya moyen de faire des choses avec la nouvelle génération des enfants de la génération qu'on a vu dans naruto on voit après il est toujours possible enfin toujours du possibilité quoi de possibilité voilà donc voilà donc ça c'était pour mon troisième enfin mon deuxième putain et mon deuxième tome que je me suis acheté aujourd'hui donc voilà donc ça c'est ça hop et aussi un coup de coeur franchement que j'aime bien enfin que j'attendais aussi par ses créateurs que j'aime bien donc voilà et aussi il ya un youtubeur aussi que je suis qui a fait un focus dessus aussi qu'il a je crois le manga je mettrai en commentaire donc voilà donc je délicasse à ça au frais franchement c'est un bon petit youtubeur des fois franchement je le suis assez régulièrement enfin du moins quand il sera vidéo du moins donc voilà donc il a des bons sujets je trouve donc b si vous aimez aussi les mangas lui aussi présente des mangas donc allez-y le voir sa chaîne donc voilà donc le manga qu'elle a la fois qu'il avait présenté que aussi s'appelle platinium and donc voilà donc ce manga c'est par les créateurs de ds note comme écrit là donc franchement ce manga j'attendais beaucoup aussi je me suis dit comme j'ai vu en magasin j'ai fait ok bon allez il est sorti assez récemment donc je l'achète donc voilà donc franchement ça parle mais j'ai pas trop tout expliqué mais en fait je crois que pour la plupart des gens le connaissent à peu près maintenant fait en gros il est sauvé par un ange et l'ange en fait lui confère des pouvoirs donc après ça part un petit peu en what the fuck on va dire donc je trouve que franchement il est pas mal j'ai pas encore vraiment feuilleté je viens juste de l'acheter voilà donc juste un petit peu lu le sifolis voilà ça là donc franchement il est pas mal j'ai pas voulu lire je trouve que ça sert pas grand chose mais bon donc voilà en plus j'aime bien c'est le côté du du manga il est glacé comme ça c'est pas mal ça c'est m'a dit qu'en fait il est donné un truc avec la sortie enfin quand il est sorti du moins le manga il a donné un truc avec donc c'est ça en fait m'a donné ça et franchement j'aime bien c'est il est assez stylé je trouve voilà c'est une petite illustration voilà comme ça franchement j'aime bien c'est assez bien je trouve voilà après c'est derrière c'est normal ouais c'est un voilà une illustration non une illustration voilà donc voilà donc j'espère que ben voilà que ça vous a plu enfin du moins que vous avez aimé ce petit vlog donc voilà donc quand quand j'aurai d'autres mangas ou autre que je ferai des petits achats comme ça je ferai une petite vidéo dessus donc voilà donc je sais pas j'espère que à côté ça vous dérange pas enfin de toute façon j'ai pas de fond vert et un jour il faudrait bien je m'achète un du moins un drap vert ou je sais pas ou comme ça ou si vous avez des idées mettez le en commentaire ça pourra vraiment m'aider donc voilà donc ben je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur ma page youtube donc voilà donc ben liker et partager ça peut aider et du moins ça me fera connaître donc voilà donc je dis à plus tard c'était Kinchot bye bye 1